Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour la fin de nos aventures sur Clyde de Snell. Alors j'ai pas mal progressé dans l'histoire puisque j'en suis au combat final sur le dernier boss du jeu, en tout cas je le pense, puisqu'il s'agit de Cassius. Donc Cassius c'était le chef du petit groupe d'animaux qu'on avait formé pour aller combattre les limaces et puis défendre les différentes citadelles. A la fin de l'histoire, enfin je dis à la fin, on va voir, mais en tout cas ce qui s'est passé, c'est que chacun des animaux néanmoins reste fidèle à Cassius, donc on doit aller combattre les uns derrière les autres. Donc cette partie-là je l'ai faite et puis là j'en suis au combat vraiment final contre Cassius. Donc je ne l'ai pas encore réussi, donc on est parti. On est donc à la base Alastor. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser au début la cinématique. Et puis par la suite, si je dois faire vraiment beaucoup de try, je couperai pour mettre vraiment celui où je réussis, mais en tout cas je laisserai le premier essai pour sûr. Avant le combat contre le boss final, on a de la chance puisqu'on a un trader, donc on va pouvoir racheter des choses si on a besoin. En tout cas là on peut voir que je suis full en tout. Tout ce que j'avais débloqué, je suis full. Donc on est bon avec ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 soins. Et puis ici, au niveau de nos grenades et autres. Attendez, il faut que je sorte de là. Ouais, la coquille, peut-être il faudrait que je regarde si je veux garder celle-ci. Firestorm. Une puissante coquille créée, modifiée, elle permet de lancer des salves de missiles. Arrête des salatiques de glace qui tournent autour de moi et inflige des dégâts. Non, ça, ça ne va pas être utile. Bouclier de radar, alarmes protèges en créant un puissant bouclier sphérique autour de moi. Tant qu'il n'est là, aucune attaque ne peut me blesser, mais ça ne dure pas longtemps. Est-ce qu'on n'essaierait pas Firestorm pour changer un peu ? Allez, on va prendre le Firestorm pour faire des dégâts plutôt que d'être sur le défensif. Retour. Et alors là, au niveau des munitions, les grenades, les mines. Et puis, on va sortir celui-là qu'on sortira si vraiment il y a besoin. Au niveau de l'arme, là, je suis sur quoi ? Ah, tiens, par contre, là, je vais le recharger. Ouais, je n'étais pas rechargé partout, semble-t-il. À la limite, je vais le recharger. Voilà, même ça. Comme ça, on va pouvoir se remettre full vraiment au marchand. Donc, bien penser à recharger avant d'aller au combat. Alors, acheter. Full, full. On est considéré comme full. Non, là, c'est bon, je peux racheter. Ok, allez, on est bon. On arrête la préparation. Retour. Au début, je vais me mettre sur quoi en arme ? Je vais me mettre, voilà. Vous êtes sûrs, le lance-flamme. Allez, on est parti. Je sais que tu es là. Montre-toi, Alash. Tiens, tiens, quelle désagréable surprise. Tu te prépares à te carapater, pas vrai ? Je vois que tu es doué pour retomber sur tes pattes. Fini de rire, Bellu, Atsaka et Aelsi sont morts par ta faute. Cette fois, un seul de nous deux quittera ce que j'ai envie. Assassin, tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin à l'escargot. Le son de nos amis entachent mes mains comme les tiennes. Allez, on est parti. Alors, il est où, cette tête de veau ? Cassius. Oh là, je suis peut-être trop... Ouais, non, là, je suis trop à distance. Du coup, je vais me prendre pas mal de dégâts. On va essayer peut-être de se mettre sur le fusil à pompe là, étant donné qu'on est proche. Bon, le problème, c'est qu'on ne l'aura plus pour la suite, bien sûr. Oh là là. Allez, on se reconcentre. Je vais faire un soin. Oh putain, j'étais en train de recharger. Allez, on lui a fait du bon dégât. C'est vrai qu'il avait carrément mangé Bellu également. La Luciole qui nous accompagnait, notre amie. Allez, montre-toi. Ouais, on lui fait quand même pas mal de dégâts, là, dis donc. Dommage que j'ai pris du dégât bêtement au début. C'est bon. Cassius. C'est la fin, Cassius. Tu es fini. Maudit escargot. Dis bonjour aux géants quand tu les verras. Bellu, j'ai réussi. Je t'ai vengé. Cet enfoiré a eu ce qu'il méritait. Ah. Donc là, nécessairement... Ne crée pas victoire trop tôt, Clit. Ce géant aimerait te dire bonjour. Ok, on va s'occuper de toi, Cassius. C'est quoi ? C'est une araignée avec un crâne à l'arrière ? C'est bien fait, en tout cas. Ok. Alors là, on va essayer de passer plutôt sur une arme à distance. Ah, d'où j'ai su ! Il faut tirer dans quoi, là ? Dans le rouge, j'imagine ? Non, là, ça lui a rien fait du tout. C'est quoi qu'il m'a touché, là ? Ok, il va y avoir des sortes de libellules. Ouais, là, ça descend lorsque je tire dans son... Dans son point rouge. Ah, flûte, mais comment on se fait... Comment je peux éviter ça ? Un soin. Je sais pas combien de temps il charge, en fait. Ouais, mais... C'est excessifement rapide. Là, j'aurais bien envie de lâcher le... Ouais, non, non, là, je vois pas comment on peut éviter ça. Hop, je vais poser le robot. Ouais, là, y'a ça, en plus, qui va lui piquer du ciel. Ah, mais il tire dessus, en plus, ça se détruit, ça, alors ? Attention à ça. Je vais passer sur des grenades. Oh là, j'ai une chauffe-fesse. Je comprends pas bien comment on peut éviter ces attaques, celui-là, en fait. C'est ça qui me pose problème, là. Ah, bah, il suffit de tirer dessus, en fait, d'accord. Lorsqu'on tire dessus, ça le fait se ranger, du coup, on peut pas nous attaquer. Ça marche. Oh là là. Ok. Ouais, ça lui fait baisser sa vie également. Par contre, je vais pas avoir des balles infinies, comme ça, avec le silence. Comment il va bien, là, pour cette situation ? Allez, tu ranges ça. Je pourrais pas essayer des grenades. Oh, flûte ! J'ai complètement raté. Ok. Pourquoi j'arrive pas à aller jeter plus loin que ça, ces grenades, là ? Ah, mais c'est vrai. Ah non, ça lui fait pas de dégâts, là. Ça va pas être utile, ça. Ok, c'est reparti dans l'autre sens. On a plus beaucoup de balles, hein. Ouais, là, ça va être le problème. Ok, peut-être le fusil à pompe, mais c'est pareil, on va avoir un nombre de balles limitées. Attention, en plus, là, il me renvoie le truc. Ah, flûte ! Qu'est-ce qu'il va ressortir ? Son truc a été de l'autre côté, maintenant, non ? Qu'est-ce qu'il faut attaquer, là ? Peut-être lui, directement. Je sais pas ce qu'on doit attaquer, là. Soin. Ouais, non, là, ça lui fait pas... C'est mettre ça à nouveau. Ok. Ok, on a détruit cette attaque. Enfin, une arme. On prend cher, hein. J'ai plus que deux soins. Ouais, non, là, ça lui fait rien du tout. Donc, je comprends pas ce que je dois attaquer. C'est peut-être ça, non ? Ah oui, c'est ça. Ok. Oh, les dégâts, vite, un soin. J'en aurais plus qu'un. Je vais recharger mon lance-flamme. Ouais, là, ça lui fait du dégâts. Oh là là. Attention à ça. C'est lui qui nous a touchés. Allez. On va bientôt pouvoir lui exploser son truc. Oh, c'est reparti pour un tour. Il ne nous reste plus beaucoup de cartes du rang. Oh là là. Est-ce que je peux le détruire, ça ? J'ai plus de mûne, hein. Si, ça lui fait du dégâts. Ok, c'est ça qu'il faut détruire. Ok. Ouf. Argoncleed, arrête, ne me tue pas. Je vais disparaître. Tu ne me verras plus jamais. Après tout le tort que tu as causé, crois-tu vraiment que je vais te laisser t'en tirer ? D'accord, j'aurais peut-être dû arrêter le fléau quand j'en ai eu l'occasion. Mais regarde comme les citadelles respectent les parias maintenant et ne nous maltraiteront plus jamais. Je suis désolé d'avoir douté de toi, Clique. Tu disais vrai depuis le début. Voilà Itaku, du coup, maintenant qu'il comprend la situation. Quant à toi, comment as-tu pu ? Je te considérais comme un frère, mais tu t'es juste servi de nous. Itaku, je vous aime tous. Je l'ai fait pour nous. Tu n'es rien d'autre qu'un menteur et un égoïste. Écoute-moi, Itaku, on peut... La fin de Cassius, le caméléon qui avait créé... Qui entretenait finalement toutes ces attaques de l'imace afin de pouvoir gagner de l'argent et puis... Protéger les parias quand même quelque part qui étaient renvoyés de ces citadelles. Adieu, vous tous, vous allez... Oh, vous allez beaucoup nous manquer. On se reverra dans une autre vie. Bah oui, c'est les autres compagnons que j'ai tués, malheureusement. Je suis navré. Pardonnez-moi pour tout. Quant à toi, adieu, ma petite amie. Je crois que je ne t'ai toujours pas bien traité, mais tu as toujours été à mes côtés. J'espère que tu sauras me pardonner. Donc là, c'est Bélue, notre libellule. Enfin, pas la libellule, d'ailleurs. Reconstruire le QG. Pourquoi ? On va rester là après tout ce qui s'est passé. La Luciole. Nous sommes toujours à la Store, n'est-ce pas ? Un groupe qui accueille les parias comme nous. Les parias qui aident les citadelles qui en ont besoin. Cela n'a pas changé. Nous le devons à nos amis. Aucun animal ne souffrira jamais comme nous avons souffert. Ici, chacun aura sa place. Je suis avec toi, Clyde. Je ne suis pas prêt, Clyde. Il me faut plus de temps. Je vais peut-être retourner aux étangs occidentaux. Je ne peux pas rester ici, en tout cas pour l'instant. Ne t'inquiète pas, Itaco. Nous t'attendrons. A ton retour, ce QG sera la plus grande citadelle entre toutes. Je l'espère. Adieu, mes amis. Au revoir, Itaco. Tu vas nous manquer. Prends soin de toi. Bien, on a du boulot. Allons-y. Mais avant cela, ça te dit une peinte de jus de bambou ? Ça ne changera jamais. Je n'en ai pas spécialement l'intention, non. Ok, puis voilà, c'est la fin du jeu. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'effectivement, peut-être le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que ce n'est pas excessivement difficile. Après, je pense que ce n'est pas l'objet du jeu non plus. C'est vrai que tous les boss et les mini-boss, je les ai passés après, on va dire, trois ou quatre essais. Mais je pense que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de s'amuser, de découvrir de nouvelles armes, débloquer les nouveaux talents, les améliorer, comprendre l'histoire. Il y a une patte graphique aussi qui est intéressante. Ça change vraiment des jeux habituels. On se retrouve dans un univers qui est complètement différent. Il y a pas mal d'humour aussi, même si ce n'est pas souvent ce que je recherche dans les jeux. Mais voilà, je souhaitais quand même pouvoir le terminer, même si je l'avais commencé il y a un petit moment, je crois que c'était en décembre. En termes de durée de vie, je crois qu'il doit être à peu près à... Je crois qu'on va être à 7-8 heures de durée de vie du jeu. Et puis, il est actuellement encore disponible sur Steam. On n'a plus la promo, donc il est à 19,99€. Mais voilà, moi, ça m'a bien plu. Je vais passer ça pour voir si on a quelque chose de spécial après. Ah, c'est Itaco ça, non ? Bon, Itaco qui allait attaquer, je crois, une forteresse des grenouilles. Je pense que c'est vraiment pour nous indiquer un futur jeu qui sera où on incarnera peut-être pas que l'Ide l'Escargot, mais Itaco la grenouille. Ça pourrait être sympa en plus. C'était plutôt une sorte de samouraï au corps à corps assez rapide avec des sabres. Les bonus, qu'est-ce qu'on aurait débloqué ? La galerie. Voilà, là, on a pas mal de choses à assis. Cassius, ouais. Qui avait bien caché son jeu. Donc on a Alastor, c'est notre groupe avec les différents animaux, les différents ennemis. Ah bah oui, ça c'est la fin, l'araignée des géants. Ok. Les montagnes d'argent. Ouais, c'est les différents ennemis, finalement, ici. Les armes. Je crois qu'on avait tout, hein. De toute façon, on avait tout débloqué. Les grenades, les coquilles. Je crois qu'il devait m'en manquer une. J'ai même pas pensé à l'utiliser, là, d'ailleurs, dans le combat. C'est dommage, ça aurait sûrement aidé. Les différentes espèces. Et puis du divers. Des arbres. Ouais, c'est plutôt du décor, là, semble-t-il. Retour. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'autre. Bonus. Ah oui, cassette, illustration. Ça, ça peut être sympa. À travers le marais. Ah oui, c'est d'accord. Les fonds d'écran. Et on va pouvoir masquer l'interface. Voilà, qu'il y a une patte graphique, quand même, sur ce jeu, qui était sympa, moi, j'ai trouvé. Voilà, je souhaitais, quand même, pouvoir vous montrer, on va dire, la dernière, la fin du jeu, le combat contre Cassius, le boss final. J'espère que le jeu vous aura intéressé. Le let's play aussi, dans son intégralité. Puis je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ou en live sur Twitch. Salut ! Sous-titrage ST' 501